Bonjour à vous tous et bienvenue à notre petit moment de bonheur ensemble, à cette pause bonheur pour continuer dans cette période où chacun d'entre nous on vit des choses à toutes sortes de niveaux, soit à cause de la situation économique, de la situation énergétique, de la situation émotionnelle. Enfin il y a tellement de raisons de vivre toutes sortes de choses en ce moment. Et vous, vous avez les vôtres bien sûr et j'ai reçu pas mal de messages, plusieurs d'entre vous qui ont eu le virus et qui m'ont parlé, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et j'ai des petits commentaires que j'aimerais partager aussi avec vous tous. Au tout début, quand on a entendu parler du virus, donc ça fait déjà quelques mois pour certains d'entre nous, comme nous tous, quand on entend parler de quelque chose, c'est « wow, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? » Surtout quand c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est facile de rentrer en contact avec nos sentiments d'inquiétude, d'incertitude, parce qu'on ne sait pas trop justement qu'est-ce qui va se passer. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais dit « ben écoute, si j'ai à l'attraper, j'aime autant l'attraper rapidement, comme ça après ça va être fini, je vais passer à autre chose. » Mais ça c'est tellement en lien avec mon tempérament. On y va, tant qu'à y aller, on y va. Bon, ceci étant dit, je n'ai pas nécessairement attrapé le virus, du moins pas pour l'instant, je dis ça parce que c'est un virus, un virus c'est dans l'air de toute façon. Et si ce n'est pas ça, ça va être autre chose à un moment donné aussi. Mais c'est juste pour partager avec vous l'idée que dès le départ, je me suis comme cadrée, moi-même, en disant « bon, ben écoute, c'est un virus, ce n'est pas la fin du monde, des virus, il y en a toujours eu, il y en aura tout le temps, c'est partout la même chose. » Et si j'ai à l'avoir, ben je l'aurais. Bien sûr, c'est sûr que quand on se dit ça, je ne me suis pas dit « oh mon Dieu, je vais me retrouver à l'hôpital, ça va être épouvantable, j'arriverai plus à respirer. » Je n'ai quand même pas rajouté toute la panique qui va avec. Mais je sais que des gens que vous connaissez, ou peut-être même vous-même, vous aient dit ce genre de commentaire-là aussi. Pourquoi je vous parle de ça en ce moment ? Parce que c'est bon d'avoir une préparation pour n'importe quoi dans la vie, au cas où la situation arrive. On n'est pas toujours préparé, bien évidemment, et on ne peut pas être entièrement préparé à une catastrophe ou à quelque chose d'épouvantable dans notre vie. Mais dès que vous savez qu'il y a quelque chose qui peut arriver, notre mental a besoin d'un plan. Un plan A, un plan B, et peut-être un plan C, pour savoir les conséquences de vos choix et de vos décisions aussi à l'avance, pour être un petit peu plus en paix, et pour faire en sorte de faire moins grimper le taux de stress ou le taux d'anxiété que vous pouvez avoir. Donc dans mon cas, comme je vous ai dit au tout début, ça a été de prendre la décision que si jamais j'ai le virus, « So what ? » De toute façon, j'ai des rhumes de temps en temps. Je ne suis pas très souvent malade, mais ça arrive, comme tout le monde d'ailleurs. Et puis, si je l'ai, je l'aurais, et puis c'est tout. Ce n'était pas… Et le fait d'avoir dit ça à l'intérieur de moi, à un moment donné dans le temps, ça m'a posé en disant « Ok, j'accepte que c'est possible. » Et non pas « Oh mon Dieu, il ne faut pas que je l'attrape, on ne sait jamais. » Donc, l'acceptation, ça ne veut pas dire que je vais l'avoir ou que je ne l'aurai pas, mais l'acceptation d'une possibilité, parce qu'on est dans la possibilité, fait en sorte que c'est plus facile au niveau émotionnel de vivre ou d'accepter certaines choses. Je pense entre autres à Nathalie, donc tu te reconnais Nathalie qui m'a écrit cette semaine, en disant que… Je vais vous lire, parce que je trouve ça très intéressant ce qu'elle dit. « Je m'étais préparée à tomber éventuellement malade, et j'étais sereine avec ça. » Et puis Nathalie m'écrit, parce qu'elle a eu le virus, et elle a été assez, elle a dit deux semaines difficiles, mais sans hospitalisation. Donc, c'est la préparation que j'aimerais vous parler. Comment est-ce qu'on se prépare ? Si vous l'avez déjà eu, on se prépare au futur, aux personnes qu'on connaît, qui vont peut-être l'avoir, comment vous allez réagir, qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez faire. Notre préparation, plan A, plan B, et possiblement plan C. Bon, puis là je vois des petits coucous, bonjour tout le monde. Je vois des beaux petits mots d'amour, au passage, pour notre groupe, pour tout le monde qui est là. Donc, si vous avez déjà eu le virus, c'est une chose, mais si vous n'avez pas eu le virus, qu'est-ce que vous seriez prêts à dire aujourd'hui ? Ce n'est pas du genre, virus, viens chez moi, je t'attends, et puis la porte est ouverte, et viens manger un matin. Bon, pas tout à fait quand même. Mais plutôt dire, ok, qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter ? Dans mon cas, comme dans le cas de Nathalie qui a écrit, c'était, écoute, si le virus est là un jour, il sera là un jour, puis je vivrai avec, et puis c'est tout. Et ça, ça a aidé Nathalie à vivre, de le vivre à travers, réellement, c'est ce qu'elle écrit, parce qu'elle m'a écrit un plus long texte aussi. Quand on vit des situations difficiles, habituellement on parle de trois étapes importantes, que vous connaissez sûrement, mais que je vais redire, parce qu'elles sont vraiment essentielles. La première étape, c'est de reconnaître la situation. Il se passe quoi ? Où j'en suis ? Dire, il y a quelque chose. Parce que des fois, les gens, pour toutes sortes de raisons, sont dans le déni, ils ne réalisent pas ce qui se passe, ou la gravité d'une situation ou d'un événement. Je connais plusieurs personnes en ce moment, que c'est ce qu'ils disent, « Bon, il n'y a rien, il n'y a rien là, ce n'est pas grave. » Ce n'est peut-être pas aussi grave que ça, mais il se passe quand même quelque chose pour que la planète entière est affectée. Et ce n'est pas que l'histoire du virus, on s'entend là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se passent au niveau planétaire en ce moment, vous vous en doutez. Mais première étape, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose. Ok, je le reconnais. Maintenant, reconnaître ne veut pas dire accepter. Reconnaître, c'est juste reconnaître. Il y a un souci, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Parfait, donc je reconnais. Une fois que j'ai reconnu, ça va être d'inviter le dialogue. Oui, donc parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui est en lien avec tout ça. Pas accepter. Accueillir. Accueillir. J'accueille. Ok. Je reconnais qu'il y a une situation. J'accueille. J'accueille. Qu'il y a ça. Et allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous êtes prêts à accueillir ou à dire ou à ne pas dire en lien avec cette situation. Comme par exemple, habituellement, quand vous attrapez un rhume ou une grippe, il s'est passé quoi autour de vous pour ça ? Bon, évidemment, on est contaminé, on s'entend par tout ça, mais il s'est passé quoi ? Comme par exemple, pour beaucoup de personnes, et c'est mon cas aussi, quand habituellement j'ai un rhume ou quoi que ce soit, la première chose que je me dis, c'est « Ah, j'étais fatiguée quand même. » Je pense que j'ai peut-être exagéré la dose. Ou bien « Ouh, je comprends, mon système est un petit peu encrassé. » J'ai mangé trop de raclette ou trop de fondu. Comme des fois quand je m'en suce, par exemple. Donc, je pense que j'ai peut-être un petit peu besoin de me poser, me reposer, un petit peu de temps pour moi. Et j'ai peut-être abusé de mon système pour qu'il réagisse de cette manière-là. Donc, évidemment, une des premières choses à se poser comme question, et là qu'on accueille la situation, sans nécessairement qu'on ne doit accepter, mais accueillir la situation, c'est OK. Donc, tu es là pour quoi toi ? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ? Et est-ce que je suis d'accord avec ou pas ? Parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'une maladie ou un souci, une préoccupation qu'on a. On peut juste dire, j'entends bien, mais ce n'est pas pour moi. Comme quelqu'un qui t'inquiète pour vous et qui vous dit, vous dites, OK, j'entends ton inquiétude, mais tu ne t'inquiètes pour rien, parce que j'ai mis des choses en place, ça va bien, tout est beau pour moi, donc arrête de t'inquiéter. Parce que c'est toi qui t'inquiète, c'est toi qui es malade de ton inquiétude. Ce n'est pas moi nécessairement. Donc, on va faire une petite réflexion intérieure, et puis se poser un petit peu avec tout ça, et dire, OK, il s'est passé quoi ? Ah, alors, dans ce qu'il s'est passé quoi, là, on revient à cette histoire du virus, et pas que celui-là a des virus en règle générale. OK, mon système a peut-être été affaibli, ou c'est peut-être un message comme quoi il y a un risque, parce que j'ai abusé. Oh, je ne dirais pas de quoi. On ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas, moi. Ce que ça peut être. Et puis dire, bon, ben voilà, mon corps, il a juste besoin de nettoyer, d'aller chercher des nouvelles cellules, des cellules saines, et que les cellules malades, ou les cellules mortes, ben, puissent se libérer et aller au recyclage, au compost des cellules. Des cellules. Donc, automénage, nettoyage, purification. Maintenant, ça, c'est pour moi. Mais si vous, vous accueillez la situation en vous disant, OK, si jamais, point d'interrogation. Bon, encore une fois, ce n'est pas une invitation à vivre. C'est un point d'interrogation. Mais si jamais, j'avais le virus, OK, ça pourrait être pour quelle raison ? Parce que là, pour l'instant, je vais bien. J'ai de l'énergie. J'ai de la vitalité. Bon, je fais mon petit ménage, nettoyage. Chez nous, c'est le printemps, petite cure du foie, surtout après les fromages, au chocolat. C'était pas qu'il n'y a pas longtemps. Donc, on parle aussi de prendre soin de soi dans ce sens-là, prendre soin de soi. Maintenant, ceci étant dit, encore une fois, je reviens sur cette idée de ne pas se culpabiliser parce que n'importe qui peut attraper le virus, surtout quand c'est très contagieux. Mais ce n'est pas tout le monde qui va le vivre avec difficulté. Et comme Nathalie l'a écrit, ça a été dur physiquement pour elle ces semaines, mais elle écrit, mais heureusement, elle n'a pas été hospitalisée. Donc, pour les personnes hospitalisées, je sais que c'est encore pire, d'autant plus que là, il y a toutes les inquiétudes, les blouses blanches, les masques. On est l'ennemi. C'est comme ça que les gens le vivent. Très souvent, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est eux qui portent la mort. C'est comme ça que certaines personnes le vivent. C'est assez difficile. Mais là, on est dans un mode de prévention, de planification, de préparation. Plus on est préparé à quelque chose, avec plusieurs plans, plus notre inconscient va agir de manière naturelle et spontanée au moment où ça va se placer. Donc, préparation. Premièrement, je reconnais la situation. OK, il y a une situation. Un virus qui se promène, mais pas uniquement. Une planète qui a besoin de ménage. OK. Des gouvernements qui ont pris des décisions. OK. De cloisonnement ou autre pour toutes sortes de raisons. Des changements énergétiques de la Terre. Oui, le taux énergétique est en train de changer. Après ça, une fois que, voilà, je reconnais, j'accueille les messages possibles. Moi, j'aime bien quand je travaille en hypnose, vous savez que j'enseigne en hypnose depuis tellement longtemps. J'ai développé plusieurs formations spécialisées en hypnose santé. Et j'aime bien faire un exercice en particulier qui est de laisser parler la maladie, le problème en lui-même. Parce que figurez-vous que lorsqu'on pose la question à soit une partie de notre corps qui a un souci, pour quelle raison il a généré ce souci-là, ou bien à la maladie en elle-même, quelle est son intention, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle nous procure et pourquoi elle se présente dans notre vie, bien qu'on ose, parce que des fois il faut oser, mais qu'on ose poser la question à nos organes intérieurs, ce qu'ils vivent, et à la situation problématique ou à la maladie, pourquoi elle est là, waouh, des fois on a toutes sortes de réponses assez surprenantes, vraiment. Mais pour ça, il faut, et de un, oser demander, et de deux, pas demander avec le mental ou la tête, parce que c'est pas là que ça se passe, parce que sinon le corps vous parle, vous avez des problèmes de santé, il vous le dit, il y a un souci, il vous dit qu'il y a quelque chose, mais quoi exactement ? La majorité d'entre nous on comprend pas, à moins d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça c'est un exercice que j'aime beaucoup, aller parler avec cette partie de nous qui est en souffrance ou en difficulté ou qui a un challenge pour voir qu'est-ce qui l'a emmené. Et la plupart du temps, donc je vous le dis, la plupart du temps, ce qui ressort de tout ça, et là je parle avec les différentes parties de nous, c'est un souci de communication avec nous-mêmes. Ouais. Du genre, je te l'avais dit, ça fait longtemps que je te le dis, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, tu m'écoutes pas, ou bien t'es rendu rebelle. Donc habituellement, quand il y a des conflits internes avec des différentes parties de nous qui génèrent éventuellement des problèmes de santé, c'est à ça que je veux en venir, c'est parce que quelque part en dedans de nous, il y a déjà des tensions et il y a des sources où on est peut-être moins bienveillant envers nous-mêmes, moins en bonne forme, psychologique, physique, morale, spirituelle, à tous les niveaux. Et la conclusion de ça, c'est si on est plus à l'écoute de nous-mêmes et aussi dans ce qui est dur, négatif, notre ombre, comme je l'ai déjà nommé, et je ne suis pas la seule, ça vient du père Montbourquette, mais pas le seul, il y en a plusieurs qui parlaient de ça aussi, notre ombre, quand on est à l'écoute de ces aspects de nous qui ne sont pas super beaux, jolis et cools, mais qu'on comprend un petit peu plus ce qui nous a motivés, consciemment ou inconsciemment, à faire des choses, mais on peut prendre le temps de dire « Ok, j'ai envie de libérer tout ça et de changer. » Wouh ! On fait un changement. Après, c'est comment faire, on va y revenir, mais faire le changement. Alors, première étape, il se passe quelque chose, on le reconnaît. Deuxième étape, viens, je t'accueille, je t'écoute. Troisième étape, c'est l'acceptation. Maintenant, ce n'est pas nécessairement l'acceptation de la situation, c'est l'acceptation, donc pas de la maladie, par exemple, on n'accepte pas nécessairement la maladie en soi, mais c'est l'acceptation de l'apprentissage ou de l'expérience que ça nous permet de vivre. Donc, la question, c'est « Qu'est-ce que ça me permet de vivre ? » ou « Qu'est-ce que ça va me permettre de vivre ? » ou « Qu'est-ce que ça m'a permis de vivre ? » Et, pour notre plan ABC, de dire aussi « Ok, en ce moment dans ma vie, j'aurais besoin peut-être d'apprendre ceci ou d'apprendre cela. Est-ce qu'un virus m'aiderait à l'apprendre ou pas ? » La majorité d'entre vous disent « Non, 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 surtout pas. » Des fois, on apprend à travers la douleur ou la souffrance « Je ne souhaite à personne. » Ceci étant dit, mais beaucoup d'êtres humains apprennent en ayant mal. On se fait taper dessus plusieurs fois. Puis après, on dit « Ah, ok ! » Après dix fois, je pense que peut-être j'ai compris. » Malheureusement, c'est rare qu'on comprend le premier coup. On apprend plusieurs fois pour comprendre les choses. Mais à un moment donné, on se réveille et on se dit « Ah, ok ! » Là, je pense que... Mais il ne suffit pas de le comprendre. C'est ensuite de dire « Ok, j'accepte les apprentissages. » C'est comme des leçons de vie, si vous voulez bien. Et quelle est la leçon de vie en ce moment ? La leçon de vie, c'est peut-être de rester plus calme, plus zen. La leçon de vie, c'est peut-être de mieux gérer vos émotions, vos sentiments. La leçon de vie, c'est peut-être de rééquilibrer votre système, de le garder encore plus sain, encore plus en harmonie. C'est quoi cette fameuse leçon de vie que moi, j'appelle aussi cette acceptation. Acceptation, ouais. Puis bon, c'est vrai qu'il y a des parties, je vois bien, il y en a qui écrivent, il y a des parties de nous qui sont plus rebelles. Mais la plupart du temps, même dans la vraie vie, qu'on a un conflit relationnel avec quelqu'un, qu'on a de la difficulté à s'entendre ou à parler avec quelqu'un, des fois, ça demande des exercices de réconciliation. Pour nos parties intérieures, c'est la même chose. Des fois, on a besoin de bien négocier pour se réentendre, mais en bout de ligne, on a tous ce désir de mieux communiquer et de mieux se comprendre. Et ça inclut ces différents aspects de nous-mêmes. Maintenant, si je reviens, par exemple, à ce que Nathalie me disait, parce qu'elle a déjà fait des formations en hypnose avec moi, et elle écrivait la chose suivante, elle dit, tu sais, quand nous on est, parce qu'elle a eu le virus, quand on est dans les grandes fièvres et tout ça, c'est un petit peu moins évident de se faire de l'auto-hypnose ou de se faire du bien avec soi, même si on connaît les outils. Et c'est sûr que si je suis, et ce n'est pas ce qu'elle dit, mais je parle d'autres personnes, si on est dans une crise émotionnelle forte, ce n'est pas évident de s'apaiser ou de se calmer. C'est des fois qu'on a des crises aussi par rapport à ça. Donc, oui, ça se prépare. Je reviens toujours à la préparation. Bon, si on est dans l'urgence, c'est autre chose. Mais en hypnose, la plupart du temps, on l'utilise justement en préparation. Les gens, avant, commencent à mettre en place l'auto-hypnose pour que ça se fasse de manière naturelle, que leur système sait comment faire et qu'en vient le temps. Ouf ! Ça se fait de façon spontanée. Donc, on va commencer. Préparons-nous. Et on peut aussi se préparer en auto-hypnose, soit en écoutant des inductions hypnotiques. Vous savez, certains d'entre vous, je vous ai déjà offert un de mes audios. Il y en a d'autres si vous êtes intéressés dans notre boutique en ligne. Mais, ne serait-ce que prendre le temps de respirer. Piof ! Déjà, ça, c'est quelque chose. Mais quand on est parti dans une vrille, qu'elle soit physique, parce qu'on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'intensité, que ce soit parce qu'on a la fièvre ou à cause du mental qui part en catastrophe dans toutes sortes de directions. La première étape, je dirais, c'est une étape qui est importante. c'est tout simplement d'accepter en accueillant. Vous vous souvenez des trois états ? Je reconnais. Ok, je veux quelque chose qui n'est pas évident. Je l'accueille. Ok, parfait. C'est quoi le message ? Qu'est-ce que je dois comprendre à travers ça ? Et l'apprentissage en arrière pour accepter cette expérience un peu plus facilement. Maintenant, je dis tout ça parce qu'on a des outils. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des outils. Le premier outil qu'on a, c'est le fait d'être un humain. Ça vous surprend peut-être ? Je pensais qu'il y avait plein d'humains qui étaient démunis. On n'a pas tous le même bagage, la même force. Il y en a qui ont des petites valises. Il y en a qui ont des containers au complet. Donc, malheureusement, on n'est pas venus tous avec les mêmes bagages. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut aller se chercher, se trouver. La vie se fait bien. Il y a des gens autour de nous qui peuvent arriver et nous montrer et on est capable d'apprendre. Oui, d'apprendre. Ça s'apprend. Il y a des choses qui s'apprennent. Donc, apprendre à se faire du bien, ça marche finalement. Donc, comment est-ce qu'on fait quand nous-mêmes on est dans une situation difficile ? La première chose, c'est un petit peu pourquoi j'ai choisi ce mot-là dans ce qu'on fait en ce moment dans nos pauses bonheurs. C'est de se poser. De se poser. Alors, c'est prendre une pause. Mais c'est de s'enraciner, de se grander, c'est de prendre le temps de respirer, c'est de prendre le temps peut-être, si le mental est actif, de réfléchir, mais d'une manière beaucoup plus en lien avec l'apprentissage, l'expérience, la leçon de vie, plutôt que, mon Dieu, l'horreur de la situation. Tous les gouvernements sont contre nous. On le sait bien, il y a tous les grands riches de la planète qui ont tous voulu que cette situation arrive pour ensuite nous refiner un vaccin pour qu'on soit tous malades. Je vous en passe. Vous entendrez tellement de choses aujourd'hui. Et ce n'est pas un jugement par rapport à ce qui est dit ou ce que les gens disent. Pour moi, la réalité de ce qu'on vit, c'est la réalité de ce qu'on vit. En d'autres mots, si aujourd'hui je suis en colère, la réalité, c'est que j'ai de la colère. Reconnaître. Et si aujourd'hui je crois qu'il y a un complot, la réalité, c'est qu'il y a un complot. Parce que c'est dans ma réalité. Donc, on crée notre réalité. Vous le savez bien, on a déjà parlé des prédictions créatrices. Mais là, c'est plutôt faire notre plan. Se préparer et dire, OK, il y a des choses qui sont possibles, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais si jamais, si jamais, je devais attraper le virus, si jamais mes enfants devaient attraper le virus, si jamais mes parents âgés devaient attraper le virus, c'est quoi le plan ? Je fais quoi ? Les étapes. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir à le faire, mais ça veut dire que votre conscience va être en paix. Et même si vous êtes énervé émotionnellement, et même si vous êtes affaibli physiquement, il y a des étapes à suivre. C'est comme qu'on fait des préparations contre le feu. Vous savez, les maisons, même avec les enfants ou dans les écoles ou ailleurs, au travail. Et puis, on fait des répétitions. Si jamais ça arrive, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ça ne veut pas dire qu'on attire le feu en faisant ça. Ça veut dire qu'on met un plan en place. Un plan en place. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à votre plan. Mais pas d'en faire juste un, parce qu'un plan, c'est un cul-de-sac. Deux, c'est un dilemme. Et c'est à partir de trois possibilités habituellement qu'on commence à avoir vraiment des choix dans la vie. Donc, pas juste je fais ça et that's it. Non, 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 c'est quoi les possibilités. Donc, de voir vos options, de regarder les options et un peu comme on fait avec les jeunes pour leur montrer s'il y a le feu dans la maison, on fait ci, on fait ça, on fait ça. De parler aux gens autour de nous et dire voici ce qui va être mis en place, voici comment on perçoit les choses, si jamais il est arrivé ça, c'est ça qui va se passer. Ce qui m'emmène, parce que là, c'est une préparation, ce qui m'emmène à vous parler de, parce qu'on se prépare, mais pas nécessairement à quelque chose qui va arriver, encore une fois, on met un plan. Ce qui m'emmène à vous dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi j'ai entendu parler de ça dans l'armée et puis c'est des études qui ont été faites aussi par des psychologues et des gens dans le domaine militaire, mais que quand on est préparé, on peut se sortir de bien des tracas et des situations vraiment des fois difficiles, sinon on peut s'en sortir aussi, mais il y a beaucoup plus de facteurs chance, à chance. Et il y a des gens très chanceux. Mais c'est cette préparation mentale, analytique, de réflexion qui nous aide aussi vraiment. Donc, préparez. Il arriverait quoi si vous avez le virus ? Vous allez faire quoi ? Vous allez dire quoi ? Qu'est-ce qui va se passer avec les gens autour de vous ? C'est quoi votre plan ? Votre plan d'urgence peut-être ? Ou votre plan d'action tout simplement comme un cadre objectif, une clarification aussi ? Des pistes en fait. Et puis, tout ça en disant que ce n'est pas une question de pensée magique. Je reviens là-dessus parce que c'est bien de dire il ne va arriver à rien, il ne va arriver à rien, tout va bien aller, mais ce n'est pas parce que vous le dites que ça va arriver. Moi, je crois à beaucoup de choses de constructifs, c'est sûr, mais je sais par expérience que ce n'est pas en disant j'ai 10 kilos de moins, j'ai 10 kilos de moins, j'ai 10 kilos de moins que demain matin, j'aurai 10 kilos de moins. Oh non, c'est dommage quand même parce que je l'aurais peut-être déjà fait à cause du fromage que je parlais tout à l'heure. Mais on a besoin de ça. Donc, vos croyances et vos attitudes. Il y a une différence entre garder une orientation constructive et ce qu'on appelle comme dans le temps du New Age, la pensée positive. Pensée positive, c'est dire tout va bien aller sans aucune base de quoi que ce soit, un espoir. Alors que dans le fond, c'est plutôt aller à l'intérieur de vous et c'est ce que je vous invite à faire en ce moment, vous poser dans un endroit à l'intérieur de vous où vous avez eu une certitude. Une certitude que même dans une situation qui a été difficile, vous le saviez qu'après, ça allait aller mieux. Je ne sais pas c'était quoi cette période-là, mais prenez le temps un instant de penser à ça. C'était quoi ? Un moment donné, où ça a été difficile. Ça peut être un conflit relationnel avec quelqu'un, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un problème financier, la voiture a cassé en même temps que le frigo et il fallait faire un choix. Vous savez, des choses du quotidien, là. On est sur Terre quand même. Il y a tellement de choses qui se passent. En dedans de vous, vous n'étiez pas en train de vous dire nécessairement « Ah, ça va aller, 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 » comme pour vous convaincre que ça va aller. Ben, certaines personnes le font. Mais plutôt, en dedans de vous, il y a des moments de votre vie où vous saviez que ça allait aller. Vraiment. Sans comprendre nécessairement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en dedans de moi, je sais que ça va être OK. contacter un de ces moments-là en ce moment. Être dans, pas cette pensée positive, mais cette pensée constructive qu'à l'intérieur de vous, il va y avoir une certitude. Et tout le reste, c'est du blablabla. En dedans de vous, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que ça va être dur financièrement, mais ça va se placer. Mais non, pas du genre, je sais que demain matin, je vais être millionnaire, alors que là, il y a une crise. Je sais que ça risque d'être compliqué. On va gérer au fur et à mesure, chaque jour. Une certitude d'avancement dans la bonne direction. Oui. Là, je vois Paz qui dit « Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de changer. » Parfait. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça va donner. Mais ce n'est pas grave. C'est comme je suis en train de faire un tableau, une toile. Je sais que je suis en train de peindre. Mais je ne sais peut-être pas encore exactement ce que ça va donner. Mais je sais qu'il va me ressentir quelque chose. Donc, une certitude à l'intérieur de vous. Et dans cette certitude à l'intérieur de vous, qui n'est pas une pensée magique, qui n'est pas une croyance exagérée, une positivisme, il y a des moments dans notre vie où on peut dire « Ok ». Et même si on ne sait pas avec certitude et qu'on est dans l'inconnu de la situation, on peut avoir en dedans de nous une autre forme de certitude. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je sais qu'on va au travers. Pourtant, ça n'a peut-être pas de sens, mais c'est ce que je perçois. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Vous avez peut-être dit déjà ce genre de choses-là. Moi, je l'ai déjà déjà entendu ça. Donc, on a cette certitude à l'intérieur de nous dans des moments de notre vie. Et je vous invite à vous reconnecter à ces moments de certitude en vous, qui sont des moments de certitude de « Il y a autre chose ». Et il y a autre chose qui m'a permis de grandir. Il y a autre chose qui m'a permis d'apprendre à travers ça. Oui. « Qu'est-ce que vous avez appris ? » « Qu'est-ce que vous avez réalisé ? » Ou « C'est quoi la certitude que vous avez ? » Comme par exemple, mais ça c'est aussi une certitude analytique, ça peut être après l'appui bouton, après la nuit, le jour. Là, on n'est pas nécessairement dans des croyances, on est dans des réalités physiques. Maintenant, si je dis ça comme ça à certaines personnes en ce moment, tu sais, on ne sait pas que le matin il peut y avoir une guerre nucléaire et peut-être qu'on ne verra plus le jour. Vous comprenez, l'idée, c'est une exagération d'inquiétude et de stress à travers tout ce qu'on vit. Là, et si maintenant, d'ici à notre prochaine pause bonheur, prenez le temps d'aller en vous chercher vos certitudes, vos certitudes que vous avez réussies, vous avez passé au travers d'une chose. Activez en dedans de vous cette capacité que vous avez d'aller chercher ces forces qui sont déjà là, encore une fois, rien que le fait d'être humain, c'est déjà là en vous, mais d'aller les booster, les rechercher un petit peu plus. Et il y en a qui disent, ma certitude, c'était la joie, la force intérieure, la confiance, faire confiance à son instinct, son intuition. Oui. Et dans des cas comme en ce moment, l'intuition, ce n'est pas les émotions. Ça ne l'a jamais été, c'est l'inverse. Écoutez votre instinct, mais n'écoutez pas nécessairement votre émotion, surtout dans des émotions de culpabilité, de peur, de tristesse, d'inquiétude. Allez en-dedans de vous, je vous invite à ça. Allez à l'intérieur de vous, retrouvez les moments où vous avez vécu des choses difficiles et que vous avez réussi à dire, j'ai la certitude que les choses vont se placer. Et ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez penser. Ne laissez pas les gens autour de vous décider pour vous. Chaque personne est différente et vous avez votre libre arbitre. là-dessus, continuez à bien prendre soin de vous et on se reparle très, très, très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada